bonjour à vous les circadiens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans mon jardin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler du vin rouge est ce que c'est compatible avec la santé et avec l'optimisation du corps et de l'esprit alors avant de commencer cette vidéo on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on met un petit pouce bleus en bas de la vidéo alors si tu me suis sur les réseaux tu sais à quel point j'ai un amour pour le vin rouge j'adore en déguster voilà pendant les beaux jours pendant les saisons de printemps et d'été et j'aimerais aussi te partager et bien comment est ce que je fais pour rester en santé pour consommer voilà des verres d'alcool de temps en temps et pour pourtant de maintenir bien une énergie une vitalité sur la journée alors bien sûr ça reste de l'alcool il ya toujours des effets néfastes que peu importe l'alcool que l'on va boire voilà ça reste de l'alcool et donc il ya quand même des potentiels effets négatifs sur notre santé si on en consomme et bien tous les jours ou en quantité bien trop importante alors déjà on sait que l'alcool ça perturbe énormément le sommeil et si tu me suis sur cette chaîne youtube et sur les réseaux sur instagram tu sais à quel point j'accorde une importance particulière mon sommeil c'est vraiment ma priorité numéro une pour mon énergie et pour ma vitalité et donc bien sûr le l'alcool a des effets dévastateurs sur le sommeil si on en consomme le soir tard le soir donc ça va avoir notamment des effets sur la phase de rêve ce qu'on appelle la phase rem c'est la phase où en fait on rêve où on a des décharges émotionnelles c'est là où se joue tout au niveau émotionnel donc très important ça vient impacter le sommeil ça vient impacter également aussi de l'organe le foie il est là un organe de détoxification est en fait de boire régulièrement du vin ou d'autres alcool de l'alcool en général et bien ça vient engorger cet organe et ça empêche justement d'effectuer ses fonctions de détoxification de l'organisme et c'est un organe qui est extrêmement important parce que c'est là que le sang vient pour pouvoir justement être purifié donc si le foie fonctionne mal je peux te dire que le reste de ton corps ça va pas aller et puis bien sûr aussi l'alcool joue énormément sur la clarté mentale sur ta vivacité d'esprit si tu as pris une cuite tu sais très bien que le lendemain tu n'es pas frais tu as la tête un petit peu dans le chou t'arrive pas à réfléchir tu perds la mémoire bref c'est très compliqué donc on va voir maintenant comment est ce que je fais pour rester en bonne santé comment est ce que je consomme le vin rouge pour pouvoir optimiser tout de même ses effets et mes bienfaits sur la santé alors déjà le vin rouge ça fait partie des seuls alcools que je consomme de manière assez régulière voilà je bois pas d'autres alcools j'aime pas la bière j'aime pas j'aime bien le rhum mais je réserve ça vraiment pour des occasions des occasions spéciales comme noël ou un anniversaire mais ça reste très très rare mais sinon le seul alcool que je vais boire voilà de manière occasionnelle ça va être un petit verre de vin rouge le vin rouge pourquoi je bois le vin rouge parce que déjà j'adore ça c'est mon petit péché mignon et puis on connaît énormément aussi ses effets antioxydants le vin rouge c'est un des alcools qui a le plus de bienfaits pour l'organisme et notamment grâce à ses propriétés riches en resveratrol qui est un antioxydant qui est très très puissant qui ralentit le vieillissement de la peau et des cellules ça a des propriétés aussi anti inflammatoires et il ya aussi des études qui ont montré que boire régulièrement un bon verre de vin rouge et bien protéger le coeur protéger le système cardiovasculaire en venant protéger les parois des vaisseaux sanguins donc ça aussi c'est plutôt intéressant alors évidemment tout c'est bien fait c'est pas une excuse pour se mettre à boire de l'alcool se mettre à picoler tous les jours du vin rouge il y a bien sûr de la modération à prendre en compte est bon et donc il faut faire les choses de manière consciente alors maintenant je vais te partager comment est-ce que je consomme le vin rouge voilà tout simplement donc là il est il est à peu près 16h30 donc je vais consommer voilà mon petit verre aux alentours de 17h 17h30 donc première des choses je bois un verre de vin tôt je le bois pas en début de soirée ni pendant un repas ni juste avant ni après pourquoi je le bois tôt parce que je fais en sorte que j'ai fini mon verre de vin au moins quatre heures avant d'aller me coucher pour que le temps que le verre que l'alcool justement est été métabolisé qu'il était évacué et que c'est le moins d'impact possible sur mon sommeil et d'ailleurs j'ai je ressens aucun impact ou rarement ça m'arrive que parfois un verre de vin vient perturber mon sommeil mais de manière générale ça ne vient pas l'empiéter je reste je garde quand même une qualité de sommeil optimale et donc voilà ça c'est la première des choses c'est de boire un verre d'alcool assez tôt dans la journée donc fin d'après-midi c'est parfait étant donné que je vais au lit vers 21h30 c'est nickel ça me laisse 4 heures 4h30 voilà de marge deuxième des choses je le bois l'estomac vide alors tu vas me dire tu as la gueule qui tourne oui je t'avoue que après un verre de vin comme ça j'ai la tête qui tourne un petit peu je suis un petit peu ou un petit peu happy pourquoi parce que je veux pas que ça interfère déjà avec mon dernier repas qui je veux pas qu'ils aient encore de la digestion dans l'estomac et je vais pas non plus boire pendant que je mange parce que je veux pas qu'il y ait de mélange on sait très bien que le mélange nourriture alcool ou même deux alcools différents en même temps ça fait pas bon ménage le problème c'est que si tu si je buvais si je buvais pardon un verre de vin juste avant mon repas ou pendant mon repas et bien en fait je mélangerai en fait l'alcool avec l'alimentation et au niveau de la digestion ça serait pas top ça serait un petit peu indigeste et après tu risques d'avoir des renvois et quant à des renvois d'alcool c'est franchement pas agréable surtout des renvois de vin rouge ensuite troisième des choses bien sûr consommer en quantité modérée là j'en ai je me suis servi un verre et je le remplis pas jusqu'au bord et je m'en servirai pas un deuxième pareil la modération si j'applique tous ces principes mais que je m'en file deux verres de vin je vais être complètement torché et je peux te garantir que demain je vais pas être frais je vais pas être en santé donc la modération on le dit tout le temps boire avec modération bon voilà je veux pas vous faire la morale mais on consomme des quantités assez modérée ensuite ça c'est aussi important si tu as mal dormi la veille si aujourd'hui tu es fatigué n'a pas d'énergie tu te sens pas bien pour quelconque raison ne bois pas un verre de vin ne bois pas d'alcool du tout ça va ne faire qu'empirer les choses tu vas pas te sentir bien par expérience je l'ai déjà fait j'ai déjà bu un verre d'alcool un verre de vin classique alors que j'étais fatigué et en fait ça m'a mis chaos ça m'a donné un mal de crâne et après j'ai encore j'ai encore plus mal dormi et après c'est l'enfer donc vraiment boire un verre de vin si tu en as vraiment l'envie si voilà tu n'es pas plus fatigué que ça si tu es en forme si tout va bien et enfin dernière chose choisir un vin bio local et de qualité si tu prends le vin à un euro qui est en bouteille et en plastique la piquette le truc dégueulasse qui est plein de pesticides t'auras beau appliquer tous ces principes je peux te garantir que le lendemain tu vas avoir un mal de crâne affreux donc selon où tu habites prends un vin local va chez un petit producteur prends toi une bonne bouteille biologique c'est très important on sait qu'à quel point il bombarde les raisins de pesticides pendant leur culture pour ceux qui ne pratiquent pas l'agriculture biologique donc très important biologique local de bonne qualité choisi un cépage bas qui te plaît et voilà pour le coup là c'est un cépage c'est un syrah c'est un cépage que j'aime beaucoup voilà j'en aime bien d'autres aussi j'aime un peu tous les cépages mais le syrah c'est un de mes préférés et enfin pour terminer déguste voilà lâche au soleil il fait bon et je prends le temps de le respirer je prends le temps de le boire en conscience de boire des petites gorgées de vraiment ressentir toutes les saveurs même si je suis pas en expert en vin rouge un jeu je m'y connais pas quand ils disent ça c'est un goût un peu tannique on a des on a des petites couches de mur et de chocolat noir un petit peu boisé alors personnellement je n'arrive pas à sentir le côté mûr le côté framboise le côté cacao écorce peu importe j'ai pas encore cette finesse de palais de cette finesse de bouche mais ça viendra avec avec les années de pratique c'est un entraînement comme tout donc pas bien évidemment prendre le temps de voilà de le déguster de le déguster avec des amis de déguster dans la bonne humeur et voilà en tout cas c'est comme ça que je consomme mon vin rouge voilà pour cette vidéo les amis si tu consommes le vin rouge dis le moi dans les commentaires voilà dis moi un petit peu quel est ton vin rouge préféré de quelle région tu viens quel vin tu bois voilà j'aimerais bien discuter un petit peu avec avec les amateurs de vin rouge partage cette vidéo si elle t'a plu mets moi un petit pouce bleu n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et quant à moi je te retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant bien sûr n'oublie pas de boire avec modération avec modération putain s'ils savaient que c'était mon deuxième verre